et ben c'est parti bonjour à tous merci d'être merci d'être ici un vendredi matin ça me fait ça me fait très plaisir merci romain de m'avoir invité je sais que je m'adresse un public qui est plutôt seo mais pas forcément sur youtube et aujourd'hui je voudrais vous donner des pistes pour ranquer sans forcément être un youtubeur sans forcément avoir besoin de faire beaucoup de vidéos juste avec quelques méthodes et bien évidemment je vais vous montrer des exemples concrets où on a réussi à ranquer sur des requêtes qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement lucratives donc je vais séparer ça en plusieurs parties d'abord je vais parler de ranking un peu bateau c'est à dire que quelqu'un qui a une chaîne youtube un peu banale qui publie souvent je vais lui expliquer comment il va pouvoir ranquer ses vidéos sur la durée et ensuite je vais vous expliquer pas mal de gros sacking si vous voulez créer une chaîne youtube juste pour ranquer sur un mot clé sur une thématique et ça va être des chaînes youtube où limite on va faire qu'une seule vidéo quoi juste la chaîne youtube va être optimisé à 3000% pour ranquer sur une requête clé et je vais vous montrer ça juste après donc youtube deuxième moteur de recherche après google 3 milliards de recherche par mois volume de youtube super à solid bing yahoo à well et as.com réunis c'est juste dingue je sais qu'il ya pas mal d'entre vous votre but c'est de ranquer sur sur google mais youtube il ya des très belles choses à faire et en plus de ça on voit que sur certaines requêtes des vidéos youtube rend qu'en première page de google et ça c'est super intéressant parce que il ya des gens qui n'ont pas forcément de blog qui sont pas forcément bons et si haut et qui arrive à être dans les premières requêtes et un utilisateur aujourd'hui bah entre un article et une vidéo c'est pas c'est pas dit qu'ils choisissent tout le temps l'article la vidéo peut convenir à beaucoup de personnes et de plus en plus bah les contenus c'est du contenu vidéo et google l'a bien compris et intègre de plus en plus des vidéos youtube sur sur cette fameuse première page donc le but c'est que si on est sur cette première page on va pouvoir aspirer des visites sur sur une requête un mot clé ou un lien alors j'ai pris un petit un petit graphique donc voilà second largest search engine donc comme je vous l'ai dit plus gros que bing yahoo à ce qui est et compagnie 3 millions 3 milliards pardon de recherche par mois donc ça c'est ça c'est intéressant il ya quasiment une personne sur deux sur internet qui est sur youtube et un milliard de visiteurs uniques par mois ici bah voilà on a on a une augmentation vidéo on voit qu'il ya une augmentation des recherches vidéo et il ya quatre paramètres ici qui sont très intéressants enfin selon eux le ranking est fait selon quatre paramètres le nombre de vues le titre de la vidéo la description de la vidéo et les likes et dislike en fait ça c'est ce qui est expliqué mais j'ai remarqué que c'est pas ce qui est vrai enfin le nombre de vues va pas trop jouer sur le ranking au début le titre de la vidéo effectivement il va jouer la description et les vidéos rating ça va pas trop jouer en fait il ya des facteurs qui sont beaucoup plus important que ça et que je vais vous donner ben juste après donc moi je vais vous donner trois facteurs qui sont pour à mon avis beaucoup plus importants ranking et pour l'avoir testé sur pas mal de requêtes sur icom french touch et sur d'autres chaînes il ya plus simple plus rapide et beaucoup plus efficace alors à quoi ça sert de ranquer sur sur youtube par exemple sur la requête gagner argent jvzoo donc jvzoo est une plateforme de d'affiliation de logiciels on voit que voilà la deuxième requête c'est directement une vidéo youtube donc on est directement là derrière un blog qui draine des centaines de milliers de visiteurs par mois ça c'est le blog de franc ouvre qui est très très bon en sio et donc moi j'ai pas forcément les compétences sio mais je veux ranquer sur la requête comment gagner de l'argent avec jvzoo parce que je sais qu'il ya pas mal de francophones qui vont chercher donc eh ben je vais vous expliquer comment justement peut placer des vidéos sur sur cette première page pareil l'avantage de youtube c'est que on va ranquer sur deux moteurs de recherche si on est si la requête est bonne et que on fait ce qu'il faut on va ranquer sur google donc première page google mais également première page youtube et ça c'est extrêmement intéressant et vous voyez les 5000 vues qui sont ici c'est quasiment que du sio on en reparlera et donc l'avantage en faisant justement ce qu'il faut on a vidéo on a une vidéo qui est optimisée et qui ranc sur deux parties différentes et donc on a beaucoup plus de visiteurs du coup si on regarde justement alors je mets ça là si on regarde justement les stats d'une vidéo comme celle ci eh bien on voit que youtube search on a 20% des recherches qui viennent directement de youtube search donc ça veut dire mille recherches qui viennent justement de youtube donc quelqu'un qui va sur youtube et qui tape gagner argent jvz ou jvz ou et on voit ici que externe eh bien c'est les gens qui viennent de google donc on peut récupérer comme ça 1500 visiteurs quasiment 2000 et puis dans others c'est pas dit que ça soit pas non plus des visites de google on peut voir ici à grâce à grâce à un outil youtube bah quels mots clés ont tapé les gens les gens ont tapé jvz ou comme french touch en deux bon ça c'est dû à la chaîne gagner de l'argent gagner de l'argent sur internet donc on voit que jvz ou est prépondérant et donc ça permet comme ça va de ranquer sur directement deux moteurs de recherche bon pour l'instant je vous apprends rien je vous explique juste qu'il est possible de faire aujourd'hui un youtubeur donc quelqu'un qui veut ranquer sur youtube il a enfin quelqu'un qui veut faire beaucoup de vues sur youtube il a deux stratégies soit il fait du seo donc il essaye de placer ses vidéos comme ça sur le moteur de recherche youtube et google il place ses vidéos il place ses vidéos soit il va faire du buzz donc le buzz ça va être pas mal de gros youtubeurs qui vont faire des trucs qui ont absolument aucun potentiel seo mais par contre qu'ils vont faire beaucoup de vues sur un laps de temps très court et c'est les deux finalement les deux grosses stratégies qu'on peut faire pour pour grossir sur sur youtube je vais prendre un exemple si on prend Neil Patel donc vous le connaissez sûrement en seo lui fait exactement ses deux stratégies il va ranquer certaines vidéos sur youtube et il va faire du buzz pour grossir très vite par exemple ici how to boost your seo traffic donc là on a directement une requête qui est tapée par les utilisateurs donc il va faire du seo et en mettant une vidéo my biggest seo mistake ici il va faire du buzz et il va attirer le clic ce qui fait qu'on a deux stratégies comme ça sur youtube utilisées par les youtubeurs et nous on va on va se concentrer justement sur sur ce genre de sur ce genre de vidéos dans un premier temps pareil pour théophile lié sur le marché francophone quand il met de 0 à 4 millions de patrimoine en cinq ans alors je parle pas de est ce que c'est putaclic ou pas enfin on s'en fout là je parle juste seo et et ranking quand il va il va faire une vidéo comment investir sur des indices boursiers là il va se placer directement et cio donc j'imagine que sur google cette vidéo là sort en requête donc il va faire 8700 vues ce qui est beaucoup moins finalement qu'une vidéo buzz mais sur le long terme cette vidéo va vivre beaucoup plus longtemps donc vous voyez il ya deux genres de vidéos deux genres de stratégie qu'il va falloir mettre en oeuvre sur youtube et là si on a une chaîne qui est généraliste si on a une chaîne un peu voilà qui on va poster du contenu sur la durée donc sur une chaîne généraliste type nail patel type e com french touch type théophile lié les facteurs pour ranquer ça va être déjà le titre requête exacte et peu concurrentiel par exemple si on prend ici il ya pas mal de gens qui vont taper gagner de l'argent sur swissbork on voit qu'on ressort en première première vidéo tout simplement parce qu'on a une requête exacte dans le titre donc le titre voilà c'est comme un article de blog j'imagine que si on veut ranquer sur du blogging on va mettre on pourrait mettre exactement le même titre voilà le même titre d'article justement qu'elle a donc les gens tapent la recherche la requête exacte et si on est quasiment tout seul sur cette requête et ben finalement on va ressortir directement sur la première page forcément le nombre d'abonnés va jouer également s'il ya deux personnes qui vont mettre la même requête comme celle ci et ben on va classer le plus gros en premier puis ensuite le moins gros etc les tags ça fonctionne pas très bien les tags sur une vidéo j'ai ranqué plein de vidéos sur youtube en oubliant les tags c'est pas quelque chose qui va être important le seo vocal est extrêmement important c'est à dire que ça c'est assez intéressant on en reparlera après et bien youtube fait une retranscription de votre texte de votre parler et on peut télécharger les sous titres d'une vidéo youtube quand on se télécharge les sous titres d'une vidéo youtube on peut voir par exemple ben ce que youtube a compris et plus vous allez répéter comment gagner de l'argent avec swissborg plus youtube pardon un plus youtube va vous renquer haut c'est comme google qui va scanner un article d'un blog et selon certaines requêtes va vous placer à certains endroits youtube fait exactement la même chose avec la retranscription de votre voix donc si vous avez une voix où vous parlez vous articulez pas très bien ou des choses comme ça la retranscription va être mauvaise et donc forcément vous n'allez pas ranqué sur les bons mots clés par exemple swissborg il va falloir bien articuler pour que youtube le comprennent et l'interaction aussi c'est important pour pour ranquer je vous donner quelques quelques idées pour chasser finalement des requêtes comme celle ci si vous voulez justement atterrir sur la première page de google avec une vidéo youtube j'ai remarqué pas mal de choses et justement j'ai réussi à placer des vidéos alors qu'il y en avait pas c'est à dire que par exemple sur des requêtes comme un tpe donc il n'y avait pas de vidéo youtube quand j'ai commencé à en faire google n'affiché aucune vidéo youtube parce que ça n'existait pas maintenant sur la requête par exemple comment générer des revenus avec un tpe comment mettre un produit sur un tpe google nous a indexé parce que il y a des gens qui tapaient cette requête sur google mais il n'avait pas la possibilité de mettre de vidéo parce que ça n'existait pas du coup s'il n'y a pas de résultat sur google mais du volume sur les articles de blog pas de résultat je veux dire youtube bien là il y a de fortes chances que vous soyez indexé en première page par par google via votre vidéo youtube également si vous avez du volume sur youtube sur des requêtes non exactes c'est super intéressant par exemple les gens veulent gagner de l'argent sur jvz ou mais ils tapent jvz ou et bien là également vous allez avoir beaucoup de jus sur comment gagner de l'argent avec jvz ou parce que finalement c'est c'est la requête exacte que les gens cherchent ils vont simplifier mais leur but c'est générer des revenus sur jvz ou et s'il y a un intérêt des utilisateurs forcément s'il y a du trafic vous risquez de finir sur sur cette première page également ce que je fais c'est que c'est très bien de regarder sur google ce qui se passe mais je regarde aussi sur youtube avec top buddy donc top buddy c'est un petit outil qui va nous donner un peu le la concurrence sur les mots clés donc on va regarder par exemple sur binance et il nous dit voilà le volume il est énorme la compétition elle est moyenne l'optimisation elle est on peut optimiser quoi en gros il va nous dire voilà en moyenne les vidéos sur binance elles font 6000 vues toi tes vidéos en moyenne font 2600 vues donc il y a peut-être un coup à jouer et là on a par exemple le score qui est excellent donc c'est à dire que si je fais une vidéo sur binance et bien mon volume va être énorme ma compétition pas si grosse que ça donc j'ai des chances de ressortir dans les premiers donc ça c'est intéressant pour analyser le texte traduit par youtube ça c'est intéressant parfois j'avais la bonne requête j'avais plus d'abonnés que certaines personnes mais j'étais pas sur la première page de google et bien ce qu'on peut faire c'est qu'on va sur down sub on télécharge les sous titres des vidéos concurrents et on regarde combien de fois la requête elle est citée et il y a une vidéo de yann darwin donc c'est un mec qui doit être en immobilier investissement qui rentre au dessus de moi sur une requête clé et je comprenais pas il avait moins d'abonnés ça collait pas en fait et au début de sa vidéo yann darwin il répète à peu près 50 fois la même requête dans l'intro il en a fait un jeu il répète ça avec plein d'intonation et ce fait que quand on télécharge les sous titres de la vidéo d'yann darwin il y a 50 fois à peu près la requête sur laquelle il manque à mon avis c'est pas un hasard bon les tags comme je vous ai dit bof mais bon faut le faire quand même donc dans une vidéo vous pouvez mettre des tags sur certaines requêtes j'ai franchement j'ai des doutes sur si ça sert ou non ça doit servir un petit peu mais c'est pas prépondérant la description également c'est à faire quand même mettre certaines requêtes clés mais j'ai des vidéos qui rentrent très bien et il n'y a pas il n'y a pas de description qui est associé à la vidéo le nombre d'abonnés basse était pas un secret ça va aider à ranquer malheureusement j'ai pas d'astuces là dessus si ce n'est que de continuer sur la durée est donc en gros sur une chaîne généraliste bas ça va être le titre exact une bonne interaction sur votre vidéo et la requête exacte pour ranquer sur youtube plus google vraiment le le truc pour finir sur cette première page google avec youtube c'est vraiment ça c'est il ya plein d'articles de blog c'est super concurrentiel mais sur la première page il n'y a pas de vidéo youtube avec cette requête là si vous faites une vidéo avec cette requête directement d'ici quelques semaines vous allez finir sur la première page ou alors vous allez finir dans l'onglet vidéo de google ce qui est déjà un premier pas et ce qui permet ce qui permet d'avoir des requêtes parce qu'il permet d'avoir des visiteurs pardon donc si vous avez une chaîne généraliste donc si vous avez une chaîne où vous postez souvent voilà c'est un petit peu ce qu'il va falloir faire pour ranquer donc nous par exemple on est sur pas mal de requêtes sur comment générer des revenus avec whatsapp on doit être premier sur un tpe on est premier sur jvz on est premier sur instagram on a été premier longtemps tik tok également et donc ce qui fait que ça drainé énormément de visiteurs de google mais énormément énormément c'est des visiteurs qui sont ultra qualifiés parce qu'ils cherchent ils ont une requête précise et forcément les taux de conversion sur la vidéo sur les liens sous la vidéo c'est super intéressant quoi donc voilà ça c'est une première piste sur sur une chaîne généraliste et ça c'est également intéressant c'est que plus votre chaîne va être grosse plus vous allez ranquer hors de votre domaine cible il y a eu un buzz crypto il n'y a pas très longtemps donc les cryptos sont montés donc maxime il s'est dit ok on va tenter un truc on va tenter une vidéo top 5 des meilleurs sites de cloud cloud mining maxime s'intéresse beaucoup plus aux cryptomonnaies que moi si on tape meilleur site cloud mining il n'y avait pas de vidéo youtube on a une chaîne qui n'est pas crypto mais on a une grosse chaîne youtube maxime il fait sa vidéo hop on arrive directement premier il y a un article il y a un site en premier puis à nous et on a eu énormément de trafic là aussi venant de google très peu de nos abonnés très peu de youtube mais énormément de google ce qui fait que bah on est une vidéo qui a eu beaucoup beaucoup de vues et on est sur une requête qui finalement qui attire des gens très qualifiés quoi parce qu'un site de cloud mining c'est des gens qui veulent investir je crois de mémoire alors c'est maxime qui a fait ça je crois de mémoire c'est que on peut faire de la location de de minage bitcoin en gros vous pouvez investir dans une machine qui va miner du bitcoin pour vous du bitcoin de l'éthérum et tout ça donc c'est que des gens qui veulent investir que des gens ultra qualifiés et on arrive sur la première page alors que par exemple à cher donc c'est un youtubeur qui a beaucoup plus d'abonnés qui est beaucoup plus influent dans la crypto il est dessous il est dessous parce qu'il n'a pas il n'a pas la requête exacte il n'a pas dû mettre meilleur site cloud mining comme nous on a fait également un truc intéressant ça ça m'a bien fait rire plus on a une chaîne youtube qui est importante plus on va ranquer en commentaire donc ça c'est maxime qui a commenté ça m'a bien fait marrer quand je suis tombé dessus vidéo banal de la musique et donc quand vous commentez vous arrivez directement en top commentaire donc c'est intéressant il ya des gens qui l'ont compris et je vois de plus en plus de comptes donc c'est pas mal des gens aux états unis qui rachètent des grosses chaînes youtube que ça soit pakistanaises indienne ils veulent juste un gros nombre d'abonnés ils veulent juste la petite certification ici pour pouvoir bombarder en commentaire et donc être premier en commentaire sur toutes les vidéos bon voilà ça peut être une idée de ça peut être une idée de promotion mais mais c'est intéressant à savoir donc une idée pour trouver des contenus si vous avez votre chaîne youtube et que vous voulez rentrer en SEO donc reprenez des articles de blog à succès où il n'y a pas de vidéo youtube sur la première page et answer the public bien sûr qui est juste top qui va vous permettre de taper une requête et d'avoir pas mal de requêtes posées par les utilisateurs et s'il n'y a pas de vidéo youtube sur le sujet c'est parti vous pouvez y aller et il ya de fortes chances que vous soyez dans la première page de google alors là c'est cool mais peut-être que je sais que beaucoup d'entre vous font du SEO et vont me dire ok moi j'ai pas forcément envie de montrer ma tête je suis pas youtube heures ça m'intéresse pas et je peux comprendre tout à fait moi je vais vous montrer une méthode pour ranquer sans montrer votre visage sans avoir d'abonnés sans faire beaucoup de vues et sans interaction alors là vous me dites sûrement il est malade c'est pas possible je vais vous montrer une méthode ça fait plus d'un an que je l'applique ça fonctionne du feu de dieu et ça permet de ranquer beaucoup plus haut beaucoup plus fort que avec une chaîne youtube de 120 000 abonnés comme la mienne en fait il ya un critère qui va surpasser tous les autres en termes de ranking c'est le nom de la chaîne et ça c'est juste dingue si le nom de votre chaîne contient la requête clé vous passez devant tout le monde peu importe le nombre d'abonnés le nombre de vues le nombre d'interactions et ça c'est juste énorme donc ouais sinon de la chaîne égale la requête sur laquelle on veut ranquer c'est jackpot quasi immédiat par exemple il ya quelques années il ya deux ans là il y avait une grande mode de formation dropshipping moi je ne fais pas dropshipping je n'ai pas de formation dropshipping mais je me suis dit ok est ce que il ya moyen de ranquer sur les requêtes et prendre finalement de l'affiliation il y avait un blog à l'époque qui ranquait énorme sur les formations en ligne ça devait être meilleure formation en ligne.com ou je sais plus et je me disais ok ce site là il doit faire énormément d'affiliation avec les formations en ligne est-ce que je peux faire pareil avec youtube je me suis dit ok on va tester donc je fais une chaîne youtube avis formation en ligne dropshipping shopify donc je blinde deux mots clés je fais une formation je fais une vidéo sur comme un article de blog mais sous format vidéo sur la formation du mid en zel donc on voit pas très très bien mais en gros voilà donc je fais une vidéo qui s'appelle avis formation en ligne dropshipping shopify yomi denzel avec le nom de la chaîne j'ai zéro abonné zéro vu rien personne me connaît y'a pas mon visage sur la vidéo on voit ici que youtube ne recommande pas du tout ma vidéo donc recommandé à 6,8% et en fait le trafic est venu uniquement de recherche youtube et d'externe qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que avec la bonne requête dans le titre la bonne requête dans le nom de ma chaîne j'ai surpassé tout le monde et il y a des grosses chaînes youtube qui ont fait plein de vidéos sur justement la formation de nyomi je suis passé devant j'ai pris la filiation donc vous voyez ici youtube recommande pas du tout cette vidéo c'est à dire que ça veut dire que bah j'ai pas été poussé par l'algorithme de youtube youtube m'a dit en gros ta vidéo c'est de la merde tes personnes on connaît pas on te met pas en avant mais moi je rends que sur youtube et je rends que sur google ce qui fait que eh ben je finis avec 4000 vues sur cette vidéo un truc comme ça bref un truc énorme quoi et donc quand on tape avis formation yomi denzel qu'est ce qui se passe directement avec ma chaîne je ranque en 1 et en 3 ici on a un mec qui a je crois 10 000 abonnés il monte sa tête il pousse le truc beaucoup plus loin moi je ranque deux fois juste avec le nom de ma chaîne qui est beaucoup plus puissant que la sienne donc wild gain et donc qu'est ce qui se passe bah directement je prends 2000 balles d'affiliation eh ben grâce à grâce à ce ranking sur la première page donc ça c'est juste énorme et bah ça va ça permet en fait ça ouvre le champ des possibles de manière incroyable quoi parce que sur des requêtes ultra concurrentielle où on n'a pas envie de montrer son visage et où c'est très lucratif eh ben on peut se passer première page google et bam on prend du trafic donc bah je me suis dit ok yomi ça fonctionne on va continuer donc j'ai fait pareil pour success academy j'ai pris plusieurs milliers d'euros de commission donc dans le titre avis formation formation ici on a avis formation thématique dropshipping shopify je ranque directement en numéro 1 c'est parti donc j'en ai même fait une chaîne j'ai même fait une chaîne youtube justement où je mets que des avis comme ça formation je me suis dit ça fonctionne je prends de l'affiliation on va continuer luca bivert avis le nom de la formation sur ma chaîne 5100 vues uniquement grâce aux seo je passe devant tous les gens qui ont des grosses chaînes youtube ont beaucoup d'interactions je rafle les commissions en affiliation j'ai continué avec cette chaîne avant de partager mes résultats donc j'ai fait avec franck ouvre ecommerce academy black hat marketing et à chaque fois plus il y a de la recherche sur google plus bah finalement je vais ranquer tout en haut et vu que je suis le seul à faire ça première page je rafle une grosse partie des clics en seo et ce qui est super intéressant c'est que là je vous montre les formations en ligne mais en fait on peut le faire pour tout et n'importe quoi ça c'est de l'affiliation dating avis site de rencontre jackie et michelle contact le mec qu'est ce qu'il a fait pour ranquer devant tout le monde le titre de sa chaîne avis site de rencontre jackie et michelle contact le nom de la vidéo 27000 vues avec un lien affilié c'est énorme il rentre première page de google première page de youtube il choque plein de trafic il monte pas son visage génial et vous voyez que sur la requête avec ce genre de requêtes on ranc au dessus d'un mec comme marketing mania daily donc des grosses chaînes youtube avec des abonnés de l'interaction etc et là on voit qu'il ya deux personnes qui ont pris de l'affiliation et donc là il a ranqué sur jackie et michelle versus gliden mais voilà ce qui est super important si on veut ranquer des vidéos comme ça c'est le nom de la chaîne le titre de la vidéo dans cet ordre là et pas le nombre d'abonnés pas le nombre de vues pas le watch time pas tous les trucs finalement du youtube un peu classique ou si on veut être recommandé poussé par youtube il va falloir dire aux gens de rester voir toute la vidéo toutes ces choses là on a plein qu'on fait ça jacques et michelle contact il ya plein de mecs qu'on vu l'opportunité et qui sont allés jacques et michelle contact mon avis plan cul avis d'amateur 14000 vues full sio donc c'est juste énorme quoi c'est juste énorme alors que c'est des requêtes qui sont assez concurrentielle en sio classique tout simplement parce que il ya des gens qui veulent faire de l'affiliation qui sont bons qui ouvrent des blogs dating toutes ces choses là le champ des possibles il est énorme système.io avis donc là il ya des gens qui ont fait certaines vidéos alors la requête avis système.io elle s'est fait bombarder doit y avoir dix mille vidéos sur le sujet donc ils n'ont pas beaucoup de vues mais il y en a d'autres qui ont fait le même schéma et qui arrivent à avoir beaucoup plus de vues que s'ils faisaient de manière classique on ouvre une chaîne youtube on fait une vidéo avis système.io et on n'a pas système.io avis dans son dans son nom de chaîne on fait pas 144 vues on en fait deux trois enfin on est dans les abysses de youtube donc il ya plusieurs choix avec ce genre de chaîne comme celle ci soit on fait une chaîne avis un peu fourre-tout et on va moi c'est ce que j'ai fini par faire parce que j'avais pas envie de créer une chaîne youtube par requête donc on fait une chaîne avis un peu fourre-tout et dès qu'on a la vie sur quelque chose ou une formation en ligne ben on va le mettre mais une chaîne par requête clé c'est plus puissant c'est beaucoup plus long parce qu'on va jongler entre plusieurs chaînes youtube puis faire une chaîne youtube pour chaque vidéo ou pour chaque thématique c'est un peu plus long mais c'est de loin le plus puissant et en fait il ya plusieurs trucs qui sont super intéressants c'est que on peut pousser ça beaucoup 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 plus loin par exemple avis rolex oyster perpétuel ben on voit que sur cette requête là il n'y a pas de mec qui a mis avis rolex roaster il n'y a même pas avis rolex je crois donc il ya juste des mecs qui ont mis nouvelle rolex pourquoi les prix ont explosé du coup sur avis rolex si vous faites une vidéo d'être grande chance que avec la bonne chaîne et le bon titre vous allez ranquer au dessus de ce mec là et pourquoi pas prendre un programme d'affiliation avec des mondes de luxe en fait tout est possible avec ce genre de ce genre de truc et dans le dans la vidéo donc par exemple pour les vidéos comme système io bah la personne va présenter système point eu rapidement j'ai acquis michel contact et proposé elle va présenter jacques michel contact rapidement pouvez mettre vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage vous pouvez juste faire une petite vidéo avec filmer votre écran et c'est parti quoi ça va très très vite donc voilà pour pour des requêtes comme celle ci c'est possible de ranquer sur youtube rapidement c'est intéressant ça ouvre un seo un peu parallèle je trouve est beaucoup moins concurrentiel que le seo classique sur certaines requêtes et donc ben voilà il ya des gens qui l'ont fait sur à peu près tout un avis gros funel donc là il ya quelqu'un qui vient de le faire donc ça va dépendre ensuite le succès de ce genre de chaîne va dépendre bien évidemment du nombre de requêtes tapées dans google et dans youtube par les utilisateurs mais si c'est des requêtes qui sont très recherchées avec personne qui a fait ce genre de ce genre de vidéos ben forcément vous allez finir numéro 1 voilà donc moi j'ai fini ma présentation n'hésitez pas si vous avez des questions allez-y je suis je suis tout oui merci roman merci merci c'était vraiment top moi je me reconnais énormément parce que je suis vraiment l'antithèse du youtubeur c'est créer beaucoup de contenus par passion mais ne pas du tout les optimiser ni titres ni chapitrage ni vignettes ou autres et clairement là je me reconnais donc je pense être vraiment une des seules comptes voir celle en priorité que je m'attraie en replay parce que là tu nous donnes vraiment toutes les clés pour vraiment exploser effectivement on peut avoir des bonnes vidéos mais si elles sont pas bien optimisées comme pour le seo c'est pas top quoi c'est vrai que c'est ça brille les résultats mais j'espère que j'espère que ça vous a apporté un peut-être un une optique SEO vous aviez pas forcément sur sur youtube carrément en tout cas moi j'ai cette technique là je l'ai partagé dans une formation il ya longtemps et c'est des trucs de malade quoi il ya des gens qui ont ranqué sur des box par abonnement qui se sont gavés quoi parce que voilà ils arrivent première page directement et pareil pour yomi c'est assez incroyable j'ai fait trois vidéos trois minutes rapidement je les ai mis j'ai pris 2000 euros sur cette requête donc ouais clairement il ya des choses de vraiment de fou à faire et voilà c'est c'est assez intéressant je trouve franchement c'était top beaucoup de remerciements dans le chat incroyable puissant serait retour d'expérience en plus qu'on te connaît on apprécie beaucoup plus ton contenu parce qu'on sait que tu testes toi-même le premier il ya des résultats on le voit à ta chaîne comme je sais franchement c'était top ton partage c'était vraiment cool et pour le coup c'est vraiment approprié pour nos conférences SEO et là c'est vraiment le champ des possibles parce que comme tu dis on fait beaucoup d'articles site avis système yo etc mais on reste que sur facebook que sur google pardon alors qu'on ne check pas forcément youtube alors qu'il ya un truc de fou à faire le combo idéal par exemple si vous tapez avis success academy je crois qu'on est premier sur la article donc dans l'article on va intégrer la vidéo et deuxième ça va être notre vidéo et dans la description mais l'article et donc là tu arrives là tu veux empirise la première place que ça soit tout simplement en en article et en vidéo et je peux pas en parler ici parce que bah j'ai pas le temps mais la troisième chose pour ranquer ça serait dans les images en fait via pinterest donc ça c'est un troisième moteur de recherche en gros via les via les images et pinterest est juste énorme pour ranquer dans la partie image bon forcément il ya moins de gens qui vont qui vont aller regarder mais voilà c'est toujours du trafic en plus ok alors moi je vais poser quelques questions déjà que j'ai noté en regardant ta conf et après on va prendre quelques questions également du chat en attendant que c'est vrai que déjà il y en a pas mal donc je pense quelque chose peut être intéressant c'est que t'explique assez rapidement ton process d'externalisation parce que je sais que ce soit au niveau des miniatures au niveau peut-être même la réalisation des vidéos où c'est pas forcément ta voix peut-être voilà c'est intéressant que tu nous en disions de plus bien sûr alors très simple franchement j'y vais j'y vais comme un bourrin sur ce genre de vidéos j'ai pas mal de business à côté j'ai pas le temps de faire des vidéos à vie très poussée donc la vignette on peut les voir ici c'est du canva 10 secondes voilà 10 secondes je mets un fond rouge blanc un truc j'y vais super rapidement le but on va pas se le cacher c'est que si on arrive sur la première page google c'est que les gens ils cliquent donc si on met un truc putaclic forcément sio plus putaclic là tu arrives à faire cliquer beaucoup plus donc ça ça c'est du canva 30 secondes au niveau du process c'est super simple pour pour par exemple pour jacquie michel contact pour yomi denzel tu vas sur la page de vente et tu vas tout simplement dire voilà il ya des gens qui ont acheté cette formation voilà telle personne telle personne qui a réussi c'est pas une arnaque parce que voilà vous aurez l'accès si tu as l'accès à la formation c'est encore mieux tu filmes l'espace membre l'intérieur moi je vais très très vite et en fait ce genre de vidéo tu as uniquement du trafic chaud c'est des mecs qui savent qu'ils veulent acheter mais ils ont besoin de la dernière confirmation si tu veux et donc tu n'as pas besoin de les convaincre plus que ça au bout de 10 secondes où tu leur as dit c'est pas une arnaque parce que les mecs ils ont déjà coupé et ils vont cliquer sur ton lien et acheter donc pareil pour jacquie michel contact le mec qui tape avis jacquie michel contact c'est qu'il est déjà allé sur jacquie michel contact qui s'est déjà chauffé en mode tiens est ce que ça va m'intéresser et la vidéo c'est au bout du funnel en fait tu récupères des mecs ultra chauds qui direct sont prêts à sont prêts à acheter donc le process ça va être screen castify filmer mon écran des vidéos de trois minutes deux minutes cinq minutes fin du méga rapide et le but c'est dans la vidéo va de faire cliquer sur le lien juste en dessous lien qu'on va dupliquer en premier commentaire et épingler pareil c'est encore mieux c'est encore mieux et pareil franco on a dû prendre cinq ou six mille euros tu e-commerce academy on a dû prendre trois ou quatre mille euros enfin c'est direct enfin pour le nombre de viewers c'est un truc de malade c'est c'est le plus lucratif quoi après c'est ça c'est que de la recherche d'opportunités de nouvelles formations d'espace affiliation et tout clairement franchement c'est très quali et c'est vrai que là quand tu présentes skin cast c'est vrai que c'est hyper rapide la miniature le truc c'est du c'est du fois c'est ultra rapide et ce qui est marrant je m'y attendais pas du tout donc en fait cette chaîne elle a 600 abonnés maintenant c'est qu'il ya des gens ils ont l'air de kiffer ce genre de vidéos à vie et ils s'abonnent ils finissent par s'abonner alors c'est un mystère je sais pas trop ce qu'ils ce qu'ils veulent mais bon bah sur le long terme c'est intéressant parce que en plus de ça elle va avoir un poids grâce aux abonnés si tu veux donc ça va me permettre d'aller encore plus loin sur certains trucs et j'ai même testé alors j'ai pas ici mais j'ai même testé d'autres requêtes hors marketing et ça marche ça marche plutôt bien génial est ce que tu aurais une petite idée moyenne mais du ctr global sur ce type de de par exemple de vidéo avis avis plus produit parce que tu aurais une idée du ctr du clic écoute tu as dit en plus c'est un peu trafic chaud ouais bah tu vois ici regarde trente mille trente mille cinq cents impressions et la vidéo à la cinq mille vues donc un sixième un sixième fait combien je sais pas ça fait 16 17 ans c'est énorme c'est énorme je suis comme french touch sur des ctr de 4 5 % donc c'est monstrueux quoi clairement comme tu as dit il faut le biais de confirmation la réassurance et après le mec qui clique et peut-être une idée même du taux de conversion finale bon après je pense ça doit dépendre des landing page ouais ça c'est ça c'est compliqué ça c'est ouais je saurais pas te dire honnêtement je saurais pas te dire mais ouais effectivement en termes de gains par vue bah on est sur des taux qui sont très très intéressant ouais par contre ouais c'est dû à étiquette mais par contre le truc c'est que bah on est on est bridé par le nombre de recherches si demain yomi il fait plus de formation ou il n'existe plus bah il n'y a plus personne qui regarde cette vidéo ça c'est voilà c'est normal quoi julien est ce que tu aurais des questions si tu peux te démute et peut-être poser quelques questions je pense que tu as tu as noté yes dans un premier temps je voulais dire bonjour à tout le monde et merci roman pour ta conférence était vraiment super intéressant dans les commentaires il ya toujours qui nous a dit est ce que en faisant des backlinks vers une vidéo youtube est ce que ça pourrait booster le ranking ou la faire ressortir sur la serp alors ce que je sais c'est que il ya un truc qui est intéressant c'est que en intégrant la vidéo youtube un article de blog on va avoir des on va avoir des clics du blog vers youtube et ça va s'auto alimenter ça c'est intéressant après voilà pour moi c'est un combo c'est le meilleur combo en gros c'est quand tu arrives à combiner ton article et ton article et et à vidéo ok je sais pas si j'ai répondu à la question bien mais si les backlinks ça aide mais je pense un peu old school effectivement ça reste un bonus comme t'as dit là tu nous as donné vraiment les leviers principaux la chaîne la popularité etc qui joue énormément et backlinks moi je vois plus ça comme un bonus bah totalement en fait c'est le mec il est sur l'article de blog il ya un truc qui va le gêner il va cliquer sur la vidéo youtube et peut-être là il va être converti en gros tu t'offres une porte de sortie supplémentaire qui est intéressante ensuite il ya alexandre qui demande est ce que on peut potentiellement mettre la même vidéo sur plusieurs chaînes de la même requête enfin avec une requête similaire en fait youtube il voit les duplicate content et donc il va falloir modifier ta vidéo donc il va falloir tu peux enlever le son mettre ton propre son moi j'ai enfin il ya un truc qui fonctionne bien si tu prends une vidéo d'un concurrent bon voilà après ça dépend de l'éthique mais tu peux prendre la vidéo d'un concurrent tu peux mettre une petite intro une petite conclusion enlever le son mettre de la musique ça ça c'est pas trop détecté et les vidéos errant par contre si tu prends exactement la même vidéo tu feras zéro vu ok ensuite il ya et c'est au lit qui nous dit comment est ce que tu fais pour introduire tes liens d'affiliés en description en description et dans toute la vidéo je répète à peu près 50 fois que le lien est en description c'est ouais c'est je répète beaucoup beaucoup et mieux que ça dans la vidéo il ya deux grosses flèches avec un gros bandeau lien lien en description ce qui va te permettre d'avoir encore plus de clics ok ensuite il ya edouard qui nous dit est ce que tu aurais une formation à nous proposer ou peut-être que c'est un projet pour l'avenir là dessus j'ai une formation mais honnêtement je suis le tédit la majorité là franchement tu as de quoi il ya encore quelques petites subtilités on peut aller un peu plus loin mais tu as de quoi commencer par contre je tiens à préciser un truc c'est que à mon avis c'est comme c'est comme le le sio pour les blogs au début c'était le premier arrivé qui prenait la requête et puis plus il ya de monde plus ça va être le plus qualitatif celui qui va proposer le contenu le plus poussé sur ce genre de vidéo aujourd'hui on peut se permettre de faire des vidéos de deux minutes avec une mauvaise vignette pas montrer son visage changer sa voix et le mettre d'ici quelques années si c'est une pratique qui est courante bah forcément ça sera le meilleur qui va gagner par exemple le le truc le la vidéo yomi là suffit qu'il y en ait deux trois d'entre vous qui se disent ok je vais le détrôner je vais faire des trucs plus quali dans deux semaines je suis plus là mais bon voilà après j'en ai bien profité aussi donc c'est comme tu dis yumi ça fait ça fait deux trois ans il est là maintenant à des yumi qui sortent en 2021 effectivement c'est une sorte d'investissement soit le gars il va s'arrêter parce que ça a flopé ou soit comme yumi va devenir leader dans dans son domaine de prédilection et là les commissions vont être en abondance c'est clair et tu vois regarde j'étais premier en mai 2020 je me suis fait détrôner et donc je sais pour ça que j'en ai refait une pour remonter au dessus ok voilà et il ya un moment j'avais les trois vidéos ici mais tu gardes le même titre de vidéo ouais là j'ai mis le même titre de vidéo mais pas le même c'est vrai excellent comme quoi c'est vrai que sur youtube c'est google il y a dix ans donc je pense ça va comme tu dis ça va tendre vers de la qualité et donc ouais enfin profiter clairement il ya un truc de fou et il ya un ouais on peut vraiment faire des trucs incroyables et ce qui est super intéressant c'est que ça ouvre le champ des possibles même pour un youtubeur un peu plus classique où le mec il va se dire ok j'ai des requêtes qui vont pas trop intéresser mes abonnés mais sur le long terme ça va apporter énormément de qualitatif à ma chaîne et donc ça c'est cool c'est clair et est ce que tu peux nous parler juste parce que même moi j'ai des questions personnelles à poser il ya rafael qui demande le lien dans la description tu mets ton lien direct d'affi est ce que tu mets un raccourcisseur du rail tu fais pas une pré-landing avant c'est alors ce qui est sur e comme french touch donc sur ma chaîne classique je vais capturer les emails je vais relancer tout ça là j'y vais en mode bourrin je mets direct le lien affilié et je en fait je pris que le cookie d'affiliation garde enfin soit actif pour le mec sur la durée mais j'ai j'ai pas envie de mettre un système où je vais récupérer des emails relancer les mecs etc parce que voilà pour l'instant ça fonctionne comme ça mais peut-être qu'on peut optimiser c'est tout 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 est toujours optimisable après c'est une question de temps et de d'engagement quoi et pour les volumes de recherche sur youtube c'est quoi c'est non tu peux le dit ouais je remets le lien parce que je l'ai mis tout à l'heure c'est revenu plusieurs fois la question est ce que la durée de la vidéo elle a un impact sur le seo youtube non pas du tout bas sur sur une chaîne classique si on va se battre justement en fait si sur e comme french touch fait une vidéo avis formation yomi denzel là je vais être en concurrence avec tous les mecs qui font ce genre de vidéos mais qui ont qui n'ont pas de titre dans leur chaîne qui ont pas les mots clés dans leur dans leur nom donc là ce qui va être intéressant ça va être le ctr la durée de vidéo mon nombre d'abonnés par contre ça qui va faire la différence ça va être ça va être la différence avec des mecs qui vont montrer leur visage vont faire du des vidéos les gens vont rester sur ce genre de truc on s'en fout j'ai même fait des vidéos d'une minute trente et ça rend très bien pas trop j'ai l'impression que google index à peu près tout et n'importe quoi à partir du moment où ça lui plaît ok là j'ai une question un peu plus législation mais est ce qu'il faut dire dans la vidéo qu'il ya un lien d'affilié pour respecter les règles de youtube enfin respecter les règles de youtube non youtube s'en fout on peut mettre le truc partenariat enfin offre commerciale ok moi je dis juste je dis qu'il ya un lien affilié et je crois que j'écris liens affiliés dans la description après youtube on a strictement rien à carré clairement youtube si c'est pas à part la crypto youtube va pas trop embêtant avec les liens d'affiliation donc non ouais excuse moi non pour le dating attention ils font sauter les liens donc là peut-être qu'il va falloir mettre une page sandwich ou un truc comme ça mais sinon au casino aussi les affiliations casino là s'il y en a qui sont chauds je sais que avis steak donc s t a k a eu je sais pas comment on dit il ya un volume de recherche de malade et il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de vidéos pour la première page et l'affiliation est plutôt bonne donc s'il ya des gens qui sont chauds en affiliation casino je pense qu'il ya des trucs à faire j'ai pas eu le temps de le faire pour l'instant c'est vrai que les crypto le casino ça a bien été pensé mais les amis pensé à ce qu'on a dit hier le cbd ça explose en sceo ouais cbd cbd il ya personne sur youtube tu vois des docteurs de trucs de claques mais on voit pas trop de d'avis ou de vraiment de nom même d'avis de sites de magasins de trucs il ya personne toi tu as testé un petit peu ou pas ou non j'ai pas j'ai pas testé cbd moi j'ai fait dating j'ai fait marketing j'ai fait crypto je suis bien rancé sur sur con base binance et tous ces trucs là je suis pas sur la requête avi con base ou avi binance je suis sur les requêtes con base arnaque et binance arnaque mais du coup c'est des gens sceptiques qui ont besoin d'être assurés mais c'est du moins bon trafic que le mec qui a besoin d'une confirmation en gros le mec qui tape arnaque c'est il a besoin qu'on lui confirme que c'est une arnaque pour être content donc tu vas avoir des clics tu vas avoir des vues mais c'est pas aussi bon que un avis mais il n'y avait personne donc je me suis mis je me suis mis direct en haut quoi ça tu vas continuer à le faire ou là tu es sur d'autres business quand j'ai fini ma journée et que je suis méga fatigué mais que j'ai envie de faire deux trois trucs je fais une vie je cherche une requête et je fais une vidéo en deux trois minutes par contre je suis persuadé que il faudrait prendre une semaine et faire que ça et sur le long terme ça serait juste énorme mais bon bah c'est comme tout quoi tu sais super dur d'être partout pour tous ceux qui ont un business et c'est chaud voilà en termes de pareto c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour moi aujourd'hui mais mais voilà la petite chaîne 10 vidéos elle a dû rapporter 20 mille euros personne crache dessus je pense aujourd'hui quoi c'est clair et en plus c'est externalisable quoi ouais grave clairement comparé à d'autres trucs branding ou autre là clairement c'est un message je vais te poser une petite question parce que je sais que tu achètes pas mal de pages facebook de comptes youtube peut-être est-ce que tu as des conseils à nous donner peut-être des plateformes ou autre pour vraiment accélérer gagner du temps sur les marques ce genre de truc il n'y a pas besoin d'acheter sauf si vous voulez faire une stratégie bah il ya une stratégie que vous devez vous avez sûrement vu en ce moment qui est assez ouf donc il ya ces américains qui achètent des comptes pakistanais indiens et qui créent des fausses conversations je sais pas si vous avez déjà vu ça moi ils commentent toutes mes vidéos les mecs du style je vois une chaîne pakistanais 500 mille abonnés qui commentent sous sous ma vidéo est ce que vous connaissez est ce que vous connaissez est ce que vous connaîtriez un bon trader sur le bitcoin et là directement il ya plein de grosses chaînes qui viennent commenter 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 et à la fin ça va de ça va mener vers un site et donc ça c'est j'ai en préparation un logiciel youtube pour ranquer dans les commentaires donc un truc qui va automatiser les discussions sur sur les vidéos ok et ce qui fait qu'un mec lambda il arrive sous sur une de mes vidéos il voit le premier commentaire qui a beaucoup plus de like il va dérouler il va lire et les gars arrivent à ranquer en commentaire tout en haut grâce à ces chaînes là donc ça peut être une idée de business après à mon avis youtube va astray et tout ça très rapidement mais l'achat de chaînes youtube pour avoir déjà fait franchement c'est pas forcément ce qu'elle plus rentable quoi non 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 c'est pas terrible sauf si vous rachetez des trucs genre l'âme a fâché ou devenez riche des trucs en whiteboard mais pour pour faire du seo comme ça enfin je suis pas pas sûr quoi ok et tu penses aussi par exemple si on crée une offre d'affiliation et prospecter imaginons des chaînes youtube est ce que potentiellement avoir des réponses être mis en avant alors que ça peut être juste une marque blanche ou un truc comme ça tu vois tu as ton propre programme et tu cherches des influenceurs pour être relayé par exemple ça fonctionne énorme ça fonctionne très très bien nous sur la chaîne comme french touch tous les jours on reçoit à peu près dix partenariats de mecs qui veulent nous filer une part dans leurs cryptos ou des trucs comme ça donc bah on refuse la majorité mais il ya certains certains sites où on accepte et c'est super intéressant et souvent ils ont des gros retours sur investissement grâce à ça ok ouais clairement et tu as déjà testé d'incorporer des faux sous titres c'est une question de ionix jeu alors c'est c'est une très bonne c'est une très bonne question le moi je me sers des sous titres juste en répétant plein de fois la requête sur lequel je veux ranquer j'ai jamais incorporé de faux sous titres et je sais qu'il ya autre chose aussi pour ranquer sur google ça va être de mettre des chapitres sur ta vidéo tu sais tu peux diviser ta vidéo avec des chapitres et chaque chapitre l'appeler avec une avec une requête clé j'ai pas encore exploré ça c'est nouveau pour moi mais je suis sûr qu'il ya moyen de faire plein pas mal de choses et j'ai vu sur certaines requêtes google quand tu tapes par exemple comment s'inscrire sur binance comment s'inscrire sur coinbase et ben google va te recommander une partie de la vidéo youtube genre tu auras le premier encart la vidéo youtube tu cliques dessus et ça avance directement à sept minutes dans la vidéo où le gars parle de ce petit bout et ça c'est ça c'est un truc de ouf parce que le mec il arrive à ranquer sur la première page google avec une requête de sous chapitre enfin c'est de malade quoi c'est ça devient hyper hyper ciblé mais j'ai pas fait ça encore et et bon ben voilà c'est je peux pas être partout mais mais c'est à explorer aussi faudrait voir quel outil propose en fait les mots clés où tu as déjà les box incorporés soit où tu as des box vidéo où tu as des box comme ça de chapitrage pour essayer directement de se placer comme ce qu'on fait google news par exemple exactement six mots clés déjà mature enfin je sais pas peut-être si tu as ça peut-être que même si m rush le fait c'est pas à voir mais c'est pas du tout mais après cette question de chapitrage tu disais que ça il peut renquer que sur une partie de la vidéo mais du coup ça n'a pas un impact si le spectateur il regarde pas la vidéo en entier sur le SEO ou quoi que ce soit ça peut baser ça peut impacter le watch time de la vidéo youtube après j'imagine que en fait le saint graal c'est si tu arrives à faire ranquer ta vidéo sur tous les noms de chapitres plus le nom de la vidéo là c'est jackpot royal quoi mais bon après après pour le temps passé à faire les chapitres le machin le truc puis moi je suis mitigé là dessus quoi sur e-commerce je fais même pas les chapitres parce que c'est trop long et romane ton site ta page qui liste toutes les formations c'est bien et comme frais je pourrais faire je vais dans les chats pour le vrai bien sûr monde s'ils veulent check et bon là vous avez une formation youtube mais il a plein d'autres formations dans d'autres domaines donc ça j'avais c'est vraiment de la grosse qualité c'est vraiment du tester approuvé des résultats du cas d'études donc profitez-en à des prix voilà il ya quelqu'un d'autre vous vendrait 1000 balles quoi donc voilà peut-être un mot de la fin romane avant de conclure sur ça voilà juste juste pour vous dire que des opportunités comme ça il y en a plein et c'est super intéressant je trouve sur des requêtes concurrentielles d'essayer de contourner un petit peu moi j'avais aucune chance de ranquer sur formation yomi il y avait des mecs qui étaient super calibre il ya des mecs de malte d'ailleurs qui tenait un site d'affiliation formation et ils étaient intouchables et à l'époque en braqueau bah voilà jordan braqueau par exemple il était intouchable sur sur la requête formation yomi enfin c'était des trucs de fou du backlink dans tous les sens du gros budget les mecs ils avaient des stagiaires des machins et justement la seule chance de ranquer sur ce genre de requêtes c'est d'être un peu malin et de contourner et donc s'il ya des requêtes avec des forts taux de recherche moi je vous conseille de faire du pinterest donc vous allez optimiser vos mots clés et vous prenez toutes les villes et les images donc les toutes les premières images ça va être vous qui allez rediriger vers vos liens et et de faire du youtube donc voilà bah j'espère que j'espère que ça vous a aidé et j'espère que ça vous servira que vous allez toucher des commissions grâce à ça le truc c'est toujours pareil c'est que quand tu dévoiles ce genre de méthode tu tire un peu une balle dans le pied sur le long terme parce que je suis sûr qu'il ya plein de requêtes j'aurais pu aller chercher et qui vont devenir concurrentiel maintenant voilà je pense que le gâteau il est assez gros pour tout le monde et que tout le monde peut tout le monde peut manger et prendre une requête là dessus voilà bah merci merci romain et j'espère que ça vous a plu c'était génial comme du onyx la journée commence très très fort merci romain merci romain porte toi bien on te passe une bonne journée et là on va enchaîner sur le sur le prochain speaker à l'état bien merci beaucoup romain merci ciao au revoir